Des vacances à Las Vegas, on jase transport pour y aller et comment se déplacer, rendre sur place. Las Vegas, on y va la plupart du temps pour un court séjour. On veut donc maximiser les heures où on est sur place, puis économiser évidemment sur l'hôtel. Donc, moi, depuis des années, on vole toujours avec Air Canada parce que c'est eux qui ont le plus grand nombre de vols. Petit truc, vous partez par le premier vol du matin, que vous fassiez escale ou pas à Toronto, des fois, il y a des vols directs. Vous vous retrouvez ici en avant-midi. C'est sûr, on s'est levé très tôt dans la nuit, on a dormi un peu dans l'avion. On fera une petite sieste dans l'après-midi du jour 1 et tout sera correct. Et pour revenir, vous pouvez prendre le dernier vol. Il y a des vols vers 22-23 heures, ce qui veut dire qu'on profite de notre dernière journée jusqu'à la dernière goutte. On dort dans l'avion en allant vers Montréal, puis en revenant, bien évidemment qu'on a le décalage horaire en plus. Alors, on est dû pour dormir une bonne journée, puis on repart pour faire nos occupations. Donc, on est en avion. On arrive ici à l'aéroport de Las Vegas. Plusieurs choix de transports vers votre hôtel s'offrent à vous. Évidemment, c'est la ville de l'exubérance. Alors, on a tout ce que vous imaginez allant des gros SUV, des limousines. Mais si vous voulez voyager économiquement, le meilleur moyen, c'est le taxi. On fonctionne avec des forfaits, des prix prédéterminés en fonction de votre hôtel. Calculez une vingtaine de dollars environ pour partir de l'aéroport vers votre hôtel. Mais les prix que vous voyez qui sont affichés, toujours des taxes. Il y a le pourboire, environ 20 %, plus des frais par passager. Calculez peut-être entre 20 et 30 dollars pour vous rendre à votre aéroport. Maintenant, sur place. Vegas, c'est très, 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 très long. Si on parle de la Strip, dans une autre capsule, on vous parle des hôtels. Mais selon où vous êtes, ça va peut-être vous coûter plus cher pour vous déplacer. Il y a l'autobus qui longe sur la Strip. On peut se procurer un billet pour deux heures ou pour une journée. Le mieux, c'est évidemment les taxis qu'on trouve à la porte de chacun des hôtels. Calculez toujours 10, 15, 20 dollars pour simplement longer la Strip. Partir de la Strip, aller dans le Vieux-Végas, 20, 25, 30 dollars pour vous donner une idée. Et on parle en dollars US, alors à la fin de 2, 3, 4 jours de vacances, en fonction de où est votre hôtel, ça pourra vous avoir coûté quand même plus cher de transport. La Strip également, marcher, c'est pas évident parce que c'est pas un trottoir où on se promène d'un endroit à l'autre. Ils ont fait ça stratégiquement pour qu'on doive monter sur une passerelle, traverser le boulevard, entrer à l'intérieur d'un immeuble. Des fois se perdre un peu volontairement dans un casino, du coup, donc, et où la sortie, comment je retourne sur la Strip? Conseil, si vous voulez évaluer le temps de déplacement, utilisez Google Maps avec la map marché. Et malgré qu'on doive entrer dans les commerces, passer par les passerelles, l'évaluation de Google Maps est vraiment, vraiment assez juste. Pour vous donner une idée, là, on est parti hier de notre hôtel pour aller au restaurant, quasiment 40 minutes à pied. Quand on regarde sur la carte, mon Dieu, c'est quasiment à côté. Donc, les espaces à marcher sont tellement grands que des fois, à l'intérieur même d'un resort, d'un hôtel, on va vous mettre des tapis roulants pour pouvoir réduire le nombre de pas que vous avez à marcher. Alors voilà, nos petits conseils pour vous aider à vous déplacer, mais pensez, Végus égale marcher, 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 marcher. Mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi manger, 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 manger. Alors, un dans l'autre, on revient et on n'a pas trop grossi. Tous nos conseils dans la chronique juste en dessous.